Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, bonjour, vous allez bien ? Il y a une bonne parole de Dieu pour nous ici, c'est Romain 8, verset numéro 7, qui dit de la manière suivante. « Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu ». Voulez-vous être ennemi de Dieu ou contre Dieu ? Vous pouvez avoir la certitude que vous répondez à l'inclinaison de la chair. Mais oui, bien sûr, c'est le péché. Non, ce n'est pas le péché. La nature, le péché, n'est pas un péché. Quand c'est un péché, c'est un péché. Et il dit ici, « Parce qu'on ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. » Et qu'est-ce que je dois faire alors ? Laissez l'Esprit de Dieu vous incliner. Inclinez-vous vers la parole. Vous allez lire. Et qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez alors ? L'attitude que vous prenez. Il ouvre votre compréhension et vous croyez. Et là, vous avez alors la direction divine. À l'inverse alors d'être l'ennemi de Dieu, vous allez avoir l'approbation du Seigneur. Alors, vous allez avoir du succès selon la parole de Dieu. Regardons maintenant cette personne qui a été bénie et je reviens juste après. Vous êtes venu avec la béquille ou avec la canne ? Je suis venu avec ma canne. Depuis combien de temps vous l'utilisez ? Cinq ans, passeur. Montrez-nous comment vous êtes venu jusqu'ici alors aujourd'hui. Je suis venu en me tenant quelqu'un. À présent, alors mettez-la sur l'épaule. Allez-y, allez-y. Marchez maintenant, vous pouvez y aller. Allez, voyez comme c'est beau. Oh, alors regardez ça. Maintenant, je reviens pour prier avec vous. Père, nous allons prier à présent au nom de Jésus. Nous sommes alors en train d'entrer en ta présence pour prendre possession de la bénédiction, pour jeter à terre tout ce qui ne sert à rien. Et je clame alors vers toi pour cette personne-là et j'ordonne que tout le mal sorte d'elle. Et va-t'en-de-la, tout le mal, au nom de Jésus. Soyez alors une bénédiction.